Si on s'intéresse à l'avenir d'Ethereum, alors il faut à mon avis regarder de très près le protocole Lido. Pourquoi ? Parce que le protocole Lido est devenu numéro 1 dans le liquid staking et le liquid staking va avoir un impact énorme sur les blockchains proof of stake en général. Ethereum va passer de proof of work à proof of stake et donc du coup Lido va devenir central dans les mois, les années à venir. Mais il va aussi faire l'actualité des jours, des semaines qui vont suivre et c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Alors pour parler de Lido, on est obligé de faire un rapide point sur le proof of stake pour que tout le monde sache de quoi on parle. Le proof of stake c'est une alternative au proof of work. Le proof of work c'est le consensus qu'a choisi le réseau de Bitcoin pour que tout le réseau, pour que tout le monde soit d'accord sur qui possède quel Bitcoin, qui a envoyé quel Bitcoin à qui. Le proof of stake c'est un mécanisme de consensus alternatif. Plutôt que d'être basé sur la puissance de calcul du réseau des mineurs, il est basé sur un incitatif financier. Pour devenir validateur, vous allez devoir stacker des Ethereum et en tant que validateur, si vous validez les transactions correctement, vous allez recevoir en échange les frais de transaction et une récompense. Donc la raison pour laquelle les gens vont faire ça, c'est pour avoir du yield, avoir une rentabilité supplémentaire sur leur Ethereum et en ce moment à l'aide d'environ 4,2%. Si vous ne validez pas les transactions correctement, et bien vous allez vous faire prendre vos Ethereum stackés. C'est une sorte de dépôt de garantie. On appelle ça le slashing. Ce qui est comparable à l'attaque des 51% dans le proof of work, c'est-à-dire d'avoir plus de la moitié de puissance de calcul, vous permet en théorie de prendre le contrôle de Bitcoin. En pratique, c'est impossible, personne ne peut réunir toute cette puissance de calcul, et bien dans le monde du proof of stake, c'est d'avoir plus de la moitié des Ethereum stackés. Ça demande de réunir un capital qui est gigantesque. On pense que ça ne sera pas possible tout simplement à cause de la théorie des jeux. Si vous investissez autant d'argent dans Ethereum, et bien vous n'avez pas intérêt à ce que le réseau meure, parce que sinon vous allez tout simplement détruire le réseau dans lequel votre argent est stocké. Et donc du coup, vous allez détruire votre propre argent. Et donc ça, c'est scier la branche sur laquelle on est assise. Alors peut-être que des gens voudront dépenser des milliards et des milliards et des milliards et des milliards pour détruire Ethereum. Mais on pense que jamais, à aucun moment, le jeu n'en vaudra la chandelle. Du moins, c'est le principe de la proof of stake. Passer du proof of work au proof of stake, c'est assez difficile, c'est assez périlleux. Techniquement, c'est un défi, et donc du coup, on le fait petit à petit, étape par étape. Aujourd'hui, on en est à une étape intermédiaire, où on a le proof of work qui continue de fonctionner, tout à fait normalement. Et en parallèle de ça, on a une blockchain, proof of stake, qui tourne également, qui s'appelle la Bitcoin Chain, qu'on peaufine, qu'on polish jusqu'à ce qu'elle soit prête pour qu'on puisse faire le passage à proprement parler. Et donc, comme cette Bitcoin Chain existe, elle a besoin de validateurs, et c'est la raison pour laquelle on peut stacker des Ethereum et devenir validateur sur cette blockchain, malgré qu'elle ne soit pas encore en proof of stake, et qu'elle soit dans cette étape, disons, intermédiaire. Et donc, du coup, on est dans une étape intermédiaire qui ne sera pas vraie tout le temps, mais qui est vraie en ce moment. C'est-à-dire que si on stack nos Ethereum sur la Bitcoin Chain, pour le moment, eh bien, on ne peut pas les retirer. On ne peut pas récupérer nos Ethereum, tant que Ethereum ne sera pas passé en proof of stake. Quand Ethereum passera en proof of stake, alors ils implémenteront cette fonctionnalité qui permet de dé-stacker, on dit unstack. Et donc, les gens qui ont à stacker leur Ethereum dans la Bitcoin Chain ne pourront récupérer leur Ethereum qu'à ce moment-là, et pas avant. Donc, il y a deux gros problèmes pour stacker ces Ethereum. Déjà, il faut en avoir 32, et ce n'est franchement pas le cas de l'utilisateur moyen sur Ethereum, ça fait quand même beaucoup d'argent. Et aussi, on les stack, mais on ne sait pas pour combien de temps. Si ça se trouve, une personne les stack et se dit, ben voilà, je vais pouvoir les dé-stacker avant la fin du bullrun, et puis là, pas de chance, le bullrun est fini, et le mec, il n'a toujours pas pu récupérer ses Ethereum pour les vendre. Donc, ça fait deux gros problèmes, et c'est ces deux gros problèmes que Lido permet de contrôner. Alors, comment ça marche Lido ? Eh bien, ce n'est pas hyper compliqué à expliquer. Vous avez un bouton stack Ethereum, vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette page, et ici, vous pouvez stacker vos Ethereum. Mettons, là, je peux mettre 0,2, et si je fais submit, si je clique ici, eh bien, je vais avoir en échange 0,2 ST Ethereum. ST, pourquoi ? Pour stack Ethereum, en gros, des Ethereum stackés. Ces Ethereum stackés, je vais pouvoir les échanger contre des vrais Ethereum plus tard. Une fois que la blockchain Ethereum sera passée en proof of stake, une fois qu'elle aura mis la fonctionnalité qui permet de dé-stacker ces Ethereum, eh bien, ici, j'aurai une nouvelle fonctionnalité qui sera échanger mes STETH contre des ETH à 1 pour 1, normalement. Et donc, du coup, échanger des jetons pour en rééchanger le même nombre, ce n'est pas très intéressant, sauf qu'en attendant, il y a du temps qui va passer, et pendant ce temps-là, il va y avoir ce qu'on appelle un taux d'intérêt du fait du stacking. En ce moment, il est à environ 4%. Ici, on voit 4. Ici, on voit 3,9. Disons qu'il doit être à 3,9, j'imagine. Et donc, comment ça se passe ? Eh bien, tout simplement, vous laissez vos STETH dans votre wallet et petit à petit, ce chiffre augmente. C'est tout. Donc, ça paraît être plutôt un bon deal. Je n'ai pas besoin d'avoir 32 Ethereum, je n'ai pas besoin de faire un nœud, et en échange d'une partie de mon taux d'intérêt, eh bien, j'ai des Ethereum qui se stack. Donc ça, déjà, c'est une fonctionnalité super. Ça permet aux gens qui n'ont pas 32 Ethereum d'accéder au stacking, d'accéder à ce truc-là. Mais ils sont beaucoup plus malins que ça. Ils sont allés un peu plus loin, et ils se sont dit, et pourquoi pas, organiser un marché secondaire de ces STETH. Alors, ces STETH sont largement utilisables dans la défi. Déjà, vous pouvez les swapper sur Uniswap, sur Oneinch, mais vous pouvez aussi aller les échanger sur FTX, sur Bybit, sur Get.io, et c'est déjà pas mal. Étant donné qu'on peut les échanger sur Uniswap, il y a une poule de liquidités Ethereum STETH, et donc, du coup, en plus des 4% que vous gagnez du fait d'avoir stacké des ETH, vous allez gagner sur les frais de transaction de ce jeton sur le marché secondaire. Donc, théoriquement, et quand tout va bien, vous allez gagner encore plus qu'avec le stacking, avec ce jeton, c'est-à-dire que, certes, vous allez perdre la commission que Lido prend sur le stacking, mais vous, vous allez gagner de l'argent du fait qu'il y a des swaps qui se font sur Uniswap, vous allez prendre une commission sur ces swaps, et en réalité, dans la pratique, vous allez gagner plus que si vous aviez stacké vos Ethereum en ayant des STETH. Donc, si je résume, Lido résout les deux problèmes qu'on a évoqués plus tôt. Il détruit la barrière à l'entrée des 32 Ethereum en donnant accessible le stacking d'Ethereum, peu importe le montant, mais en plus de ça, il ajoute un côté liquide au côté figé du stacking d'Ethereum, puisqu'on peut revendre ses jetons, on peut sortir du stacking avant même que Ethereum soit passé en proof of stack. C'est-à-dire qu'on peut jouer avec des jetons qui représentent nos Ethereum stackés, bien que nos Ethereum soient stackés. Il rend notre stacking liquide, et c'est pour ça qu'on appelle ça liquid stacking. Alors, tout ça paraît merveilleux, tout ça paraît joli, il semble qu'il n'y ait que des avantages, mais vous vous doutez bien que s'il y a autant d'avantages, il y a quand même des inconvénients, et c'est maintenant qu'on va passer un petit peu aux inconvénients. Alors Lido n'a pas été le seul protocole qui a proposé du liquid stacking sur ETH, il y avait aussi un autre truc qui s'appelait StakeHound, et ça a été un super désastre. Pourquoi ? Parce que StakeHound avait confié les clés de ces Ethereum stackés à une autre société, et cette autre société a perdu les clés de ces Ethereum stackés. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien, c'est pas ultra, ultra compliqué. L'Ethereum stacké de StakeHound est passé à une valeur de zéro, parce qu'on sait qu'on ne va jamais pouvoir récupérer ces Ethereum. Donc en fait, quand vous confiez vos Ethereum à un protocole décentralisé, même à un protocole décentralisé, et bien il peut finalement faire une boulette, faire un gros truc technique qui fait qu'il perd vos Ethereum, et à ce moment-là, si vous voulez, votre ticket qui représente vos Ethereum stackés, il vaut la même chose que vos Ethereum stackés qui ont été perdus, c'est-à-dire zéro. Donc tout ça, c'est un risque technologique à la fois, parce qu'ils peuvent avoir un problème technologique, ou un risque de hacking, ou un risque, voilà, où vous ne contrôlez plus vos Ethereum vous-même, et donc du coup, s'ils sont perdus, ou volés, ou détruits pour des raisons techniques, des erreurs de manipulation, et bien, vos Ethereum passent à zéro. Donc ça, c'est un risque à prendre en compte, et c'est arrivé à la hauteur de 71 millions de dollars à Celsius. Donc vous voyez, ça arrive même à des professionnels. Le deuxième inconvénient, il est dû au fait, je pense, de la mauvaise compréhension de qu'est-ce que c'est que ce ST-ETH. Si vous avez été attentif, vous avez remarqué qu'il n'y a pas, qu'il n'y a aucun mécanisme qui garantit l'échange du ST-ETH pour de l'ETH à 1 pour 1 sur le marché secondaire. C'est-à-dire que c'est le marché qui décide combien d'ETH vaut un ST-ETH. Et je crois que malheureusement, ce mécanisme a été largement mal compris par beaucoup d'utilisateurs de la défi, y compris des professionnels qui gèrent des quantités d'argent astronomiques. Mais on y reviendra plus tard. Alors ça, c'est le prix du ST-ETH contre l'ETH sur le marché secondaire. Et on voit qu'au début, quand il n'y avait pas beaucoup de liquidités, il y avait des supers opérations d'arbitrage à faire. Et puis, plus la liquidité a augmenté, plus le temps a passé, plus il y a eu de ETH bloqués sur le protocole, et plus on s'est rapproché de 1 pour 1. Du moins, ça, ça a été vrai. Ça a été le phénomène sur le prix du marché secondaire du ST-ETH de janvier 2021 à mai 2022. 2022. Alors, quand on regarde la market cap exprimée en Ethereum qui correspond à peu près à la circulating supply, on comprend vraiment pourquoi. Les gens ont petit à petit amené de la liquidité dans le protocole et donc, le jeton est devenu de plus en plus équivalent à de l'Ethereum, étant donné qu'il y avait de plus en plus de liquidités et donc, du coup, que le marché était de plus en plus précis et que les opérations d'arbitrage étaient de plus en plus efficaces, de plus en plus rapides. Ensuite, si on zoome un peu plus, on voit que le protocole devient de plus en plus populaire et que la quantité d'Ethereum qui est bloquée dedans augmente de manière exponentielle. Elle augmente tellement vite que si on la met en logarithmique, ça ressemble à une droite et ça veut dire que c'est une croissance logarithmique. Donc, c'est quand même assez impressionnant et on sait qu'en général, les croissances logarithmiques, c'est qu'il y a une bulle et donc, du coup, que peut-être qu'il y a un phénomène d'emballement assez peu naturel qui se met en place. Une fois qu'on sait tout ça, la dynamique de prix sur STETH est assez évidente. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui veulent prendre le risque technologique sur le STETH pour le taux d'intérêt en se disant que de toute façon, ils gardent leurs ETH sur très long terme et qu'ils sont OK avec ce risque et qu'ils pensent que l'IDO va mettre en place correctement cette histoire pour pouvoir récupérer leurs ETH en bout de chaîne et qu'ils auront plus de ETH au moment où ils voudront les vendre. il y a des gens qui préfèrent rester en ETH soit parce qu'ils ne veulent pas en prendre en compte ce risque de taux de change ou alors parce qu'ils se disent ouais, taux de change plus risque technologique, ça fait trop pour moi, je préfère garder de l'ETH et ne pas avoir ce yield de 4% finalement. Donc du coup, la loi de l'offre et de la demande, elle est à ce niveau-là en ce moment et elle estime et le marché estime que ça, ça a un prix et que ça vaut environ 7%, du moins c'est le prix d'aujourd'hui au moment où j'enregistre cette vidéo. Le sujet que je voudrais aborder maintenant, c'est le sujet des risques systémiques. Les risques systémiques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que certains acteurs, du fait de l'écroulement des cryptos actuels, vont faire faillite et en faisant faillite, eh bien, ils entraînent encore plus d'acteurs à la faillite et il y a une sorte de vente forcée de cryptos sur le marché qui entraîne encore plus le prix des cryptos vers le bas. C'est ça qu'on appelle le risque systémique. Et parmi ces acteurs, il y a deux acteurs qui ont finalement fondamentalement un petit peu le même métier, c'est qu'on leur confie des cryptos et qu'en échange de ces cryptos, ils génèrent un taux d'intérêt pour ces cryptos. Donc il y a les fonds d'investissement d'une part et la Cephi d'autre part. Pour les fonds d'investissement, vous avez par exemple Tree Arrow Capital qu'on nomme souvent sur Twitter 3AC et pour la Cephi, vous en avez plein, vous avez Nexo, vous en avez Celsius, vous avez Swissborg, etc. Donc là, j'ai pris par exemple l'exemple de Nexo pour que vous puissiez visualiser le truc. Donc comment ça marche ? C'est assez simple finalement. Vous leur envoyez vos bitcoins, vos USDT, vos AVAX, peu importe, et eux en échange ils vous promettent un taux d'intérêt et à tout moment vous pouvez retirer vos cryptos avec en plus le bonus que vous avez gagné grâce au taux d'intérêt. Donc à la base, ça semble être un bon deal. Mais certainement, vous avez entendu partout Not Your Keys, Not Your Crypto un petit peu comme un mantra. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que quand vous confiez vos cryptos à quelqu'un, vous n'avez plus la clé privée de ces cryptos, elles sont dans un autre wallet. Étant donné qu'elles sont dans un autre wallet, si ces personnes les perdent, eh bien, vous avez perdu vos cryptos. Elle ne pourra pas vous les rendre, surtout si elle fait faillite. Et là, en ce moment, comme il y a un danger de risque systémique, eh bien, confier ces cryptos à quelqu'un, c'est encore plus dangereux que d'habitude. Alors, on en a un peu parlé au moment des risques technologiques sur Lido. Celsius a perdu 71 millions en Ethereum, du fait qu'il avait confié des Ethereum à une autre entreprise, Stackhand, pour ne pas les citer, et Stackhand, eux, avait confié leurs clés à des professionnels du gardiennage de clés, en quelque sorte, Fireblox, il me semble. Et donc, vous voyez, ces gens-là sont en procès, mais il n'est pas du tout sûr que le procès soit gagné. Il n'est pas du tout sûr que même si le procès est gagné, Fireblox soit solvable et puisse rendre les Ethereum ou les 71 millions à Stackhand. Et donc, du coup, par effet de rebond, Stackhand ne va peut-être pas pouvoir rembourser Celsius. Et donc, du coup, Celsius a peut-être tout simplement perdu les Ethereum de ses clients. Donc, le risque systémique, ça marche un petit peu comme ça. Si quelqu'un, par une mauvaise manipulation, donc là, c'est le risque technologique, on va dire, mais il y a aussi le risque financier. Ils peuvent mal, ils peuvent tout simplement mal investir vos cryptos et en perdre une partie parce qu'ils se sont trompés sur quelque chose. Bref, si vous confiez vos cryptos à quelqu'un, il faut évaluer si ce quelqu'un, vous pouvez lui faire confiance ou non. Et vous n'êtes pas sans savoir que récemment, il y a eu une sorte de catastrophe dans le monde de la défi, c'est Terraluna. Beaucoup de gens suspectent, notamment Sam du JDC, que des entreprises de ces filles comme Youholder, Crypto.com, Swissborg, BlockFi, mais aussi peut-être Nexo et d'autres, ont en réalité utilisé encore Protocol pour fournir ces rendements extraordinaires de 12%. Finalement, ils ne se sont pas pris la tête, ils ont converti en UST. Eux, ils vous ont dit oui, vous avez bien vos USDT, vous n'en faites pas. Et avec ces UST, ils ont généré du 20% et donc du coup, ils pouvaient facilement vous servir vos 12% et garder une belle commission en échange. Donc beaucoup, certainement, ont fait ça. et se sont fait attraper à leur propre jeu et ont tout perdu. Alors, ayant tout perdu, ce n'est pas très grave, ils peuvent continuer de fonctionner de manière fractionnaire et éventuellement essayer d'aller chercher des fonds d'investissement, des VC pour les renfouler entre temps et vous, vous allez vous apercevoir de rien et tout ira bien, cette entreprise ne fera pas faillite et ça sera cool. Mais disons que quand il y a des rumeurs comme ça, les gens veulent récupérer leurs cryptos et tant pis quoi. ils ne veulent pas être les derniers à sortir du train et finalement que le train tombe dans le ravin avec eux quoi. Cette histoire de perte de clé de Nexo, ils l'ont cachée à leurs clients pendant un an, c'est-à-dire qu'ils avaient une perte de 71 millions et personne ne le savait finalement. Donc, combien d'entreprises comme ça sont des morts-vivants ont en fait perdu énormément avec Luna mais sont toujours là parce qu'ils ont pu passer à travers les gouttes entre temps. Certaines comme Nexo ont bloqué les retraits pendant un moment, etc. Tout ça, c'est très 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 mauvais signe. Donc maintenant, la mécanique de prix avec STETH, c'est quoi ? C'est des gens qui ont considéré que des STETH et des ETH, c'était pareil, que ce risque de dépeg entre l'ETH et le STETH, il n'existe pas. En réalité, il existe et donc du coup, là, leurs clients croient qu'ils ont des ETH mais eux, ils ont des STETH et donc du coup, ils perdent 7% de la valeur en Ethereum tout à coup, là, en deux semaines et si leurs clients veulent récupérer leur Ethereum, ils ne peuvent pas, il leur en manque 7%. En plus, ils ont énormément des STETH, ces gens-là, ils n'en ont pas 4-5. Donc du coup, s'ils vendent leur STETH tout à coup sur le marché pour récupérer leurs ETH pour les rendre à leurs clients, croyez bien que ça va faire encore plus plonger le prix. Donc en fait, ils ne peuvent pas. Donc ils se retrouvent en quelque sorte piégés et en plus de ça, en perdant encore protocole et en perdant cette histoire de liquid stacking qui est possible, ils perdent des possibilités de fournir du taux d'intérêt à leurs clients. Donc à terme, ils vont peut-être être obligés de dire à leurs clients vous savez quoi ? Finalement, les taux d'intérêt qu'on va vous servir, on va les baisser. Et les clients peuvent se dire « Ah ouais, les taux d'intérêt sont moins intéressants qu'avant. Ah bah, si les taux d'intérêt sont comme ça, moi, le risque, je trouve que le jeu n'en vaut plus la chandelle. C'est ce que pense Sam du JDC et je suis d'accord avec lui. Et si le jeu n'en vaut pas la chandelle, les clients retirent. Et donc du coup, il y a une sorte d'effet d'entraînement, d'effet de spirale qui va faire que ces gens-là vont faire faillite. Et donc du coup, ça entraîne une cascade de liquidation, une cascade de vente et ça influe encore plus à la baisse sur le prix et donc du coup, catastrophe ! Des gens vont s'apercevoir que ces gens-là sont insolvables et vont tout simplement pas revoir leurs cryptos et en plus de ça, ça va faire une nouvelle jambe baissière sur le marché absolument gigantesque. Rien que 3 Arrow Capital, c'était genre 10 milliards en gestion. Donc quand il y a 10 milliards sur la table, quand il y a des ventes, ça fait tout à coup très mal. Donc moi, je ne donne pas de conseils en investissement mais je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle et à titre personnel, je n'ai aucun fond sur ce genre de plateforme. C'est clair et net. Bon, maintenant, je voudrais revenir sur un autre point. Je sais, la vidéo est longue et elle est un peu riche mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur Lido. Ce n'est pas de ma faute. Allez vous plaindre chez les mecs qui ont fait Lido. J'aimerais vous attirer votre attention sur un truc supplémentaire. Il y a 4 200 000 et quelques ETH de stackés sur Lido. Et quand on voit un chiffre, il faut toujours se poser la question est-ce que c'est beaucoup ? Est-ce que ce n'est pas beaucoup ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Par ailleurs, on voit que sur Ethereum.org, ils nous disent que le total du nombre d'Ethereum stackés c'est 13 millions et quelques. Alors, quand on fait un rapide calcul, on se dit oulala, 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 31% des Ethereum stackés ont été stackés via Lido. Alors, bien sûr, vous vous rappelez de la partie où j'explique le stacking au début, le proof of stake, et quand on étient plus de 50% des Ethereum stackés, on a le pouvoir de corrompre le réseau. Donc, je ne suis pas le seul à mettre fait la remarque que 31% c'est beaucoup, mais en réalité, quand on creuse un peu plus le protocole Lido, cette crainte disparaît, mais une autre crainte apparaît, il y a un réel problème de décentralisation et je vais expliquer le fond de l'affaire, du moins, le vulgariser. Donc, comme je ne suis pas le seul que ça inquiète, Lido a répondu le 14 avril dans un article de blog et il nous explique comment ils vont faire pour gérer la décentralisation. Article très intéressant si vous voulez le lire. Et cet article explique en fait que Lido ne stacke pas directement vos ETH, mais en fait, choisit des nœuds, choisit des gens qui opèrent des nœuds pour vous. Ils sont une sorte d'intermédiaire entre des gens qui gèrent des infrastructures et des gens qui veulent stacker leur Ethereum. Ils sont une sorte de place de marché du stacking tout en fournissant un service supplémentaire qui est ce service de liquid stacking. Et donc, du coup, ils comptent gérer la décentralisation en disant qu'aucun opérateur n'aura plus de 1% du stack de Lido, par exemple. Ils font attention à ce que les gens ne perdent pas leurs clés. Ils font attention à tout un tas de trucs. Vous pouvez aller lire si ça vous intéresse. Donc, du coup, finalement, au sein de Lido, les gens qui opèrent des nœuds sont suffisamment décentralisés, 1% maximum par personne. Ça ne semble pas ouf. Et donc, du coup, on ne devrait pas avoir cette attaque de 51% si Lido atteint 60, 70, 80% des parts de marché. De toute façon, s'il continue de respecter ses règles, tout ira bien. Mais, mais, ne refermez pas le chapitre aussi rapidement. Il y a quand même un problème. Bien que l'attaque des 51% ne soit pas du tout dans l'intérêt de Lido et bien que Lido ait compris quand même ce problème de décentralisation et s'en occupe, on a un problème supplémentaire qui vient s'ajouter par-dessus. Mais, tout d'abord, avant d'en parler, je voudrais expliquer pourquoi je pense que Lido ne va pas du tout rester à 31% de parts de marché mais va, en fait, probablement récupérer 60, 70, 80, 90% des parts du marché du stacking et pas seulement sur Ethereum. Déjà, comme vous pouvez le voir ici, Lido fait Ethereum et fait aussi Solana, Kusama, Polygone, Polkadot et va très certainement s'intéresser à toutes les chaînes Proof of Stake qui valent le coup. Dans une vidéo d'il y a quelques semaines, quelques mois, j'explique comment on peut faire de la délégation avec Solana. C'est-à-dire que vous pouvez aller prendre vos tokens Solana, aller dans votre petit fantôme wallet, à partir de là, vous cliquez sur stacking ou un truc du genre et vous pouvez confier vos Solana à une personne qui a une infrastructure qui permet de valider des nœuds Solana et ce truc-là, ça s'appelle la délégation. En échange d'avoir délégué vos tokens à quelqu'un, ils vous appartiennent encore, mais en échange de les avoir délégués, vous avez un taux d'intérêt et donc du coup, c'est cool. Vous pouvez les récupérer à n'importe quel moment et selon la chaîne de Proof of Stake, il y a des règles un peu spéciales. Parfois, on les récupère directes, parfois, il y a ce qu'on appelle une lock-up période. Par exemple, sur Elrond, c'est deux ou trois semaines. Sur Solana, je crois que c'est quatre jours. Je ne sais plus exactement les détails. Bref, s'il y a un truc directement accessible dans le wallet, pourquoi diable j'irais m'embêter à utiliser le liquid stacking de Lido ? La solution de délégation semble déjà, d'ores et déjà, parfaite. Eh bien, c'est justement à cause de cette histoire de token liquide. Quand vous déléguez vos Solana, vous ne pouvez rien faire d'autre. Vous les avez délégués. Voilà, point final. Merci, bonsoir. Quand vous déléguez vos Solana avec Lido, vous pouvez utiliser ces jetons dans la défi. Et voici un exemple intéressant. Par exemple, sur ST Ethereum, qui est un jeton similaire, mais pour la blockchain Ethereum, eh bien, vous pouvez les mettre dans le protocole AAVE, c'est-à-dire que vous pouvez prêter ces jetons et en prêtant ces jetons, vous allez recevoir un taux d'intérêt. En plus de les avoir prêtés et de recevoir un taux d'intérêt, vous pouvez les utiliser comme collatéral et emprunter de l'argent. Par exemple, emprunter des USD pour faire autre chose à la place. Alors, pas des USD directement, mais des stable coins, donc des USDT, des USDC, ou je ne sais pas ce qu'ils proposent. Bref, on voit que finalement, avoir un jeton de Liquid Staking, c'est bien mieux que de déléguer ces trucs directement. Il y a un peu plus de risques, mais il y a tellement plus de bénéfices qu'il y a des chances, qu'il y a des grandes chances qu'on passe de 31% à 50%, à 60%, 70% ou beaucoup plus. Que les gens se disent finalement, la délégation, bon, ça comporte moins de risques peut-être que le Liquid Staking, mais ça rapporte tellement moins que, allez, hop, je penche pour le Liquid Staking. Et je pense que beaucoup de gens à terme vont faire ce choix. Et alors, du coup, on a vu que si le problème de l'attaque de 51% n'existait pas, finalement, c'est pas très très grave qu'il y ait l'IDO et ça ne pose pas de problème de décentralisation. Eh bien, en fait, si, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, même si c'est pas ultra facile à comprendre. Ce que vous pouvez lire ici, c'est des règles qui sont un petit peu politiques. C'est des règles arbitraires que l'IDO a décidé de suivre et les gens qui ne veulent pas s'y plier, ils peuvent pas adhérer à l'IDO et les gens qui s'y plient, ils adhèrent à l'IDO. Donc, l'IDO a une sorte de pouvoir sur le réseau. Et si l'IDO devient totalement légémonique, eh bien, finalement, l'IDO va dicter une partie des règles d'Ethereum. Donc, du coup, on se dit, voilà, bon, si ces gens ont beaucoup de pouvoir et ça, c'est une partie du pouvoir qu'ils auront, mais ils en auront en fait beaucoup plus. On pourra y revenir dans une prochaine vidéo. Si l'IDO a beaucoup de pouvoir sur Ethereum, ça veut dire qu'il va falloir faire confiance à l'IDO. Dans une vidéo récente, par rapport à un autre sujet, par rapport au sujet de la réserve de valeur sur Bitcoin, je lis une partie du début du white paper de Bitcoin et le white paper de Bitcoin explique exactement que ça, c'est un problème. En fait, le problème d'avoir une entité politique, c'est ce qu'on appelle le problème du single point of failure. À quoi sert la décentralisation ? Pourquoi la décentralisation est aussi importante dans le monde des cryptos ? Eh bien, c'est parce que on ne peut pas attaquer une personne en particulier pour faire mal au réseau. Par exemple, sur Bitcoin, il n'y a personne que vous pouvez aller attaquer et qui détruira Bitcoin. Vous pouvez aller débrancher tel ou tel mineur, vous pouvez lui faire des soucis politiques parce qu'il se trouve à un endroit précis et que c'est une personne physique, mais vous ne pouvez pas aller attaquer tous les mineurs, tous les nœuds Bitcoin en même temps. Et donc, du coup, cette espèce de propriété d'être une hydre à plein de tête fait que vous êtes inattaquable. Si on vous coupe une tête, il y en aura une autre qui va repousser ailleurs et finalement, c'est un coup d'épée dans l'eau. Si Lido prend le contrôle du stacking sur Ethereum et a 30, 40, 50, 60, 80% des parts de marché, eh bien, ça devient un acteur politique important car il peut dicter des règles politiques, pas seulement celles-là, mais d'autres. A partir du moment où on prend le contrôle politique du réseau, on peut totalement rentrer dans le bullshit et on peut dire « Ah bah, pour des raisons de sécurité, non, on ne veut pas finalement que les opérateurs utilisent telle ou telle règle pour détenir leurs clés de manière sécurisée, on considère que c'est plus sécurisé si c'est le gouvernement qui détient les clés d'Ethereum des validateurs du réseau. Ou alors, on peut rajouter une autre règle, par exemple, on peut dire « Voilà, tel pays, il s'en dépied, telle entreprise, elle n'est pas gentille, allez, hop, on lui coupe l'accès au réseau Ethereum et puis c'est terminé. » Et on revient sur le programme de Mastercard qui va décider que tout à coup, une entreprise comme Pornhub, eh bien, elle n'a plus le droit de faire des paiements en ligne. Mettons tout à coup, on va décider que tel pays d'Amérique du Sud, tel pays d'Afrique ou tel pays d'Asie centrale ou d'Asie tout court n'est pas gentil, ne correspond pas à la vision de tel ou tel homme politique aux Etats-Unis et hop, on lui coupe l'accès au réseau. Ou du moins, on force les nœuds qui veulent rester dans l'ido de leur couper l'accès au réseau et ça, c'est un truc de ouf parce que ça réintroduit de la politique dans un truc qui a été fait à la base pour être totalement inclusif et apolitique, pour être un outil et pour que la politique se situe à un autre niveau mais pas au niveau du réseau. C'est l'héritage des cypherpunks, c'est de dire voilà, tout le monde devrait avoir accès au réseau et donc du coup on sort complètement de cet héritage et en fait, on sort complètement de ce qui fait la force de la blockchain et des réseaux décentralisés. Et effectivement, il ne faut pas être un génie pour se dire que ce qui fait la force des réseaux décentralisés disparaît quand ils sont plus décentralisés. tous les problèmes qu'on a essayé de régler réapparaissent comme ça, surgissent tout à coup. C'est-à-dire que vous n'avez plus le droit de ne pas être d'accord politiquement avec les gens qui contrôlent le réseau et ça, c'est franchement un problème. Et donc du coup, ça veut dire que Ethereum n'est plus une hydre à mille têtes et que si on coupe une tête, c'est pas grave. Ethereum, ça devient un endroit où on peut aller taper à la porte de quelqu'un pour exiger des nouvelles règles. Et croyez bien que les hommes politiques en général ne devraient pas s'en priver. Mais pas seulement les hommes politiques, aussi peut-être des grosses sociétés qui ont encore plus de pouvoir que le pouvoir politique. Je pense à Blackrock. Et c'est là où j'apporte la dernière pièce à l'édifice de ce qui est inquiétant pour Lido. Lido, c'est pas seulement une entité à laquelle on peut aller frapper à la porte et leur tordre le bras pour imposer des nouvelles règles. Non, 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 c'est bien pire que ça. Lido, c'est en réalité une DAO. Qu'est-ce que c'est qu'une DAO ? On dit DAO pour Decentralized Automouse Organization, c'est-à-dire qu'il y a un token Lido et vous voyez que ce token Lido en ce moment a une market cap de 210 millions d'euros. 210 millions d'euros pour des gens comme BlackRock, c'est même pas 3 cacahuètes. Donc, pour 210 millions d'euros, aujourd'hui, on peut prendre le contrôle de Lido. C'est-à-dire qu'on peut avoir suffisamment de pouvoir de droit de vote en les achetant pas comme ça tout à coup, mais bref, en lissant. Pour pas si cher que ça, on peut prendre le contrôle de la DAO de Lido définitivement et avoir plus de droit de vote que les autres. Et si Lido finit par prendre contrôle du stacking d'Ethereum mais pas seulement d'Ethereum qu'on peut le voir de Solana, de Kusama, de Polygon, de Polkadot et pourquoi pas dans le futur de plein d'autres. Donc, si Lido parvient à devenir ce qu'ils veulent devenir, c'est-à-dire une sorte de géant du stacking, eh bien, le problème de décentralisation ne se posera pas forcément là où on l'attend, c'est-à-dire à l'attaque des 51% de la Proof of Stake comme on pourrait le craindre à priori, mais plutôt à un échelon, à un niveau beaucoup plus politique. Donc, imaginez que demain, Ethereum ou Solana ou une autre blockchain Proof of Stake soit le futur de la finance et qu'il suffise à BlackRock d'un milliard ou deux pour en prendre le contrôle de ce truc-là. Pour eux, c'est vraiment des clopinettes, c'est vraiment trois cacahuètes. Et moi, à mon avis, le protocole Lido peut devenir le talon d'Achille des blockchains à Proof of Stake. Peut-être que cette histoire de staking et de délégation est déjà obsolète, que Lido a rendu ce modèle déjà obsolète et en rendant ce modèle obsolète a créé un petit peu d'une manière inattendue, enfin du coup, moi je ne m'y attendais pas et je pense que peu de gens en l'avaient venu venir très honnêtement, a créé une sorte de single point of failure, de point attaquable a détruit l'aspect hydre à mille têtes de la blockchain qu'on ne peut pas débrancher et donc du coup, tend le flanc aux politiques ou aux grosses institutions financières qui peuvent en prendre le contrôle, soit en leur tordant le bras juridiquement parce que tout simplement c'est une entité physique qu'on peut aller voir et on peut leur mettre la pression, soit tout simplement en achetant les tokens et en disant voilà, maintenant c'est le moelle mère, c'est moi qui décide comment ça se passe chez Ethereum. Voilà un petit peu pourquoi je pense que si jamais on s'intéresse à l'avenir d'Ethereum mais plus généralement à l'avenir des blockchains proof of stake, il faut vraiment garder l'ido à l'œil parce que il y a de grandes chances que pour des raisons de risque systémique, ils fassent les gros titres dans les jours, les semaines qui viennent et que pour des raisons plus politiques, ils fassent les gros titres dans les mois et les années qui viennent. Tout ceci n'est que mon avis, il n'engage que moi, je vais très certainement faire d'autres vidéos sur 3Hero Capital et sur d'autres sujets très très intéressants bouillants au niveau des news à l'heure actuelle. Quoi qu'il en soit, entre temps, je donne beaucoup d'infos sur mon Telegram, sur mon Twitter, vous pouvez aller me suivre là-bas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à la partager et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. En attendant, je vous dis à bientôt dans l'univers crypto.